7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, s'il est quelque chose qui est scruté de près par les sondeurs et les commentateurs politiques, à quelques jours maintenant du premier tour de dimanche, c'est l'abstention. Tout le monde a en tête le record du désert en mai, célèbre 21 avril 2002, avec un taux de 28,4%. 20 ans après, quels signes tangibles permettent de faire ressurgir le spectre d'une forte abstention ? Les deux situations sont-elles comparables ? Bonjour Bruno Jambard. Bonjour. Vous êtes vice-président d'Opinion Noël, l'élection présidentielle est traditionnellement une élection qui mobilise les électeurs. Quels sont les indicateurs qui permettent aux sondeurs d'avancer l'argument d'un risque de forte abstention ? Et ça, dès le premier tour. Il y a d'abord nos propres indicateurs, ce qu'on mesure en interrogeant les Français. Quand on leur demande, sur une échelle de 1 à 10, leur certitude d'aller voter dimanche, ce que l'on constate, c'est que ceux qui nous donnent une note 10 ou une note 9 et 10, qu'on considère traditionnellement être comme ceux qui vont se rendre aux urnes dimanche, sont moins nombreux que lors des élections précédentes et notamment qu'il y a 5 ans. On a, selon les mesures, entre 5 et 7 points de retard à ce jour par rapport au jour équivalent 5 ans auparavant. Et donc on a cette sensation d'une moindre mobilisation. On a aussi l'intérêt pour la campagne, qui est plus faible qu'il ne l'était il y a 5 ans. Il a stagné tout au long du mois de mars. Et aujourd'hui, environ seulement les deux tiers des Français s'intéressent à cette élection. Comment l'expliquez-vous ? Parce que les dossiers ne manquent pas, Bruno Jambard. Pourquoi cette élection intéresserait-elle moins les Français que les précédentes ? Je pense qu'il y a des raisons conjoncturelles et structurelles. Conjoncturelles, on a une campagne qui a eu du mal à démarrer, qui a été impactée d'abord par un rebond épidémique en janvier, puis avec la guerre en Ukraine à partir de la fin du mois de février. Et un président de la République qui n'était pas candidat, et donc un débat qui semblait un peu tourner en rond entre ses adversaires. Ça, ce sont pour des raisons, je dirais, conjoncturelles. Mais structurellement, il y a quand même un sujet majeur qui est le décrochage des électeurs vis-à-vis du vote et de son utilité. Un sentiment que, finalement, voter ne change pas fondamentalement les choses et qui a probablement été renforcé par la période que nous venons de vivre. Finalement, peut-être que certains Français se sont dit qu'un virus qui arrive de Chine ou qu'une décision du président russe avait plus d'impact sur leur vie que le choix du président de la République. Non, mais on pourrait rétorquer que dans ces conditions, mieux vaut avoir une politique ou mieux vaut choisir une politique pour répondre à un virus ou à une agression de tel ou tel pays. Oui, mais on a le sentiment que la période pandémique a été d'une certaine manière dépolitisée. Même s'il y a eu beaucoup de polémiques politiques, il y a eu un sentiment que tout ça échappait un peu, je dirais, à la logique du débat politique traditionnel et des affrontements politiques traditionnels. On n'a pas vu par exemple réellement de politique alternative avancée par les leaders de l'opposition dans cette période, plus de la critique que vraiment de la proposition. Mais alors cela profite à quelqu'un, à un parti, ou bien c'est la dimension même de la politique qui se voit diminuer dans l'intérêt que les individus lui portent ? Il est certain que quand l'abstention est plus forte, ça a des effets sur le résultat de l'élection. Et donc il faudra voir, si c'est le cas dimanche, quels sont les effets précis. C'est toujours un peu difficile, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des candidats qui naturellement semblent devoir être pénalisés par l'abstention. C'est le cas de Marine Le Pen, c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui ont des électorats plus populaires, plus jeunes, que par exemple Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse, et donc qui peuvent être plus impactés. A l'inverse, on a le sentiment qu'une candidate comme Valérie Pécresse, qui a un électorat assez âgé, peut être plutôt bénéficiaire de cela. La question qui est celle d'Emmanuel Macron est plus difficile à trancher, parce que sociologiquement, il est plutôt favorisé par une forte abstention, compte tenu de son électorat. Mais on sait aussi que c'est toujours plus difficile pour le président sortant, pour le candidat de la majorité, de mobiliser l'électorat que pour ceux de l'opposition. Et donc, il peut avoir aussi, à l'inverse, cet effet négatif. Et oui, parce que les abstentionnistes, traditionnellement, alors c'est peut-être une caricature, on dit que ce sont les jeunes, ou peut-être parfois les personnes les moins diplômées, Bruno Jambard ? Alors, dans une élection présidentielle où on vote beaucoup, tout le monde vote beaucoup, même les jeunes. On l'oublie souvent. Mais c'est vrai que quand l'abstention augmente, on va avoir un écartement, effectivement, des électeurs abstentionnistes, qui vont être beaucoup plus nombreux que d'autres. Et donc, ça va toucher, effectivement, notamment les jeunes, et notamment les catégories populaires, les gens peu diplômés, comme vous l'avez dit. Donc, ça aussi, c'est à voir. Mais il y a toujours une dimension aussi d'abstention, plus ou moins politique, de mobilisation politique, qui peut balancer et équilibrer un peu les choses. Mais alors, là aussi, ce que l'on attend, c'est la cristallisation, comme disait l'autre. Est-ce que celle-ci a lieu ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on est véritablement sur des élections où les décisions des personnes se prennent au dernier moment ? Parfois, on dit dans l'isoloir. Alors, il faut relativiser cette idée. Quand on regarde le taux de personnes qui se disent aujourd'hui être certaines de voter pour le candidat qu'elles nous indiquent dans nos sondages, il est de 62-63%. J'ai regardé, il y a cinq ans, c'était le même taux, au même jour. Donc, il n'y a pas plus d'incertitude entre les candidats, aujourd'hui, qu'il n'y en avait il y a cinq ans. Et les gens ne se mentent pas ? Parce qu'on peut vous dire quelque chose sincèrement et ensuite, finalement, changer d'avis ? Alors, ce que l'on sait, c'est que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que dans ces 35% de gens qui nous disent « je peux changer d'avis », peu changeront d'avis. C'est une minorité. Et ce que l'on sait aussi, à travers les enquêtes qui sont faites à la sortie des bureaux de vote, par exemple, qui l'ont en fait à la sortie des bureaux de vote, c'est que 10 à 15% des électeurs nous disent « choisir le jour même ». Donc, ça existe, ça pèse, mais c'est relativement marginal et surtout, souvent, ça se distribue de manière à peu près équivalente. Ça n'est pas ce qui explique, par exemple, ce qu'on avait constaté le 21 avril 2002 avec la qualification surprise de Jean-Marie Le Pen. Ce jour-là, les électeurs de Jean-Marie Le Pen étaient les moins nombreux à nous dire avoir choisi le jour même. Donc, ça n'était pas l'explication de sa qualification surprise. Et les informations, les polémiques de dernière minute, Bruno Jambard, est-ce qu'elles pèsent sur la manière dont les personnes votent ? Alors, très clairement, dans une campagne comme celle-là, qui a eu du mal à démarrer, sur laquelle on voit des mouvements tardifs, c'est assez rare de voir, à quelques jours de l'élection encore, des dynamiques. On voit bien qu'aujourd'hui, on a une dynamique du côté de Mélenchon, une autre du côté de Le Pen. Oui, probablement, qu'il y a des mouvements plus importants de dernière minute, justement parce qu'il y a un moindre intérêt, on a moins suivi la campagne. Donc, on s'est moins forgé dans la durée, son opinion et son vote. Et donc, il est susceptible de changer ou en tout cas d'être impacté un peu plus par des événements de dernière minute. Il est clair que c'est une campagne qui est probablement plus sensible à l'accident ou à l'événement soudain qui pourrait arriver soit d'ici dimanche, soit entre les deux tours. Alors, justement, ça sera mon avant de dernière question. Est-ce que vous êtes, vous, sondeur, Bruno Jambard, exposé à une surprise ? Est-ce qu'une surprise est envisageable ? Je pense qu'il y a toujours, il y aura obligatoirement quelques surprises dimanche. La question est de savoir... Vous êtes prudent, vous vous couvrez. Non, 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 mais il y en a toujours, en fait. Mais parfois, il y a des surprises qui sont, je dirais, marginales, qui peuvent concerner des petits candidats, des ordres qui n'ont pas une grande importance. Si on s'intéresse aux deux grands sujets, qui seront les deux qualifiés au premier tour ? Aujourd'hui, il reste une petite incertitude, visiblement, entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Mais si on regarde l'ensemble des enquêtes, entre 5 et 7 points d'écart, c'est quand même beaucoup. Donc, ce serait quand même une grosse surprise que ce ne soit pas Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Moi, j'ajouterais une autre interrogation qu'on peut avoir et surprise qu'il faut surveiller. C'est l'ordre d'arrivée entre les deux premiers. Si c'était bien Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui se qualifiaient, je ne parierais pas absolument aujourd'hui que le premier serait Emmanuel Macron et la seconde Marine Le Pen. Je pense que l'écart entre les deux, c'est beaucoup resserré et qu'il pourrait aussi y avoir une surprise de ce côté-là. Merci Bruno Jambard. Je rappelle que vous êtes vice-président d'Opinion Way. Il est 7h23 sur France Culture.